Qu'est-ce que l'Université de l'Université de Liège ? Alors, Damien Darcy est licencié et docteur en philosophie de l'Université de Liège. Sa thèse portait sur la phénoménologie matérielle, une politique du vivant. Et il a également fait un DEA interuniversitaire en esthétique et philosophie de l'art. Il participe à différentes recherches philosophiques sur la phénoménologie, mais il est aussi chef de service du service art et technique de représentation à la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université de Mousse. Donc, il a deux casquettes, la philosophie et l'esthétique de l'art. Voilà, et il nous avait, l'année passée, fait une brillante conférence dans le cycle philosophie et l'athérisme qu'on avait organisé sur Albert Camus. Et cette fois-ci, on a accepté de nous parler de Nietzsche. Voilà, grand plaisir d'amour, je t'en prie. Merci Jacques, moi je vais commencer par te remercier d'abord pour mon invitation, parce que c'est déjà un plaisir. Voilà, mais cette année, effectivement, je vais vous parler de Nietzsche avec un exposé que j'ai intitulé, donc, Lecture de Nietzsche, le christianisme, Dieu, la morale et les prêtres. Alors, je commence immédiatement par ma première partie, que j'ai intitulée, l'athéisme, un point de départ. Donc, Nietzsche, vous le savez, en fait, est resté célèbre pour une formule, puisque dans ses différentes pages, pratiquement tous les personnages fondamentaux, en fait, déclarent au moins une fois que Dieu est mort. Donc, l'athéisme de Nietzsche, on peut dire d'une certaine façon qu'il ne faut aucun doute. Néanmoins, cette déclaration que Dieu est mort, elle prête à confusion. Pourquoi ? Parce que certains commentateurs l'ont interprétée, notamment, contre l'affirmation, comme l'affirmation, pardon, qui clôturait fièrement à long combat le nez contre la religion et son obscurantisme. Dans ce cas, Nietzsche aurait été, parmi d'autres, où il aurait plutôt contribué, si vous voulez, à libérer l'homme d'un tissu de croyance servile et infantile. Autrement dit, il aurait favorisé le triomphe de l'athéisme sur la religion. À mon avis, les choses sont quand même un tout petit peu plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'à bien y regarder, en fait, la formule « Dieu est mort », elle ne conclut, en fait, jamais les ouvrages de Nietzsche, mais au contraire, elle les ouvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle en constitue, en fait, le préambule, ou, en d'autres termes, le point de départ. Dans la Sibar, les Zaratustras, par exemple, Zaratustras descendent de sa montagne pour annoncer aux hommes que Dieu est mort et qu'il s'agit maintenant de penser et de vivre sans lui. Donc, Nietzsche est bien athée, mais en un sens, si vous voulez, un peu particulier. Alors, je refais qu'il n'en est très bon ça, Camus, donc, clin d'œil à la conférence de l'année passée. Camus, il dit Nietzsche, justement, la vocation supérieure de Nietzsche à l'en croire est de provoquer une sorte de crise et d'arrêt définitif dans le problème de l'athéisme. L'affirmation « Dieu est mort » implique, si vous voulez, que Dieu comme tel, pour Nietzsche, ne pose plus de problème. Alors, dire que Dieu comme tel ne pose plus de problème, ça ne signifie évidemment pas qu'il n'y a plus personne qui va affirmer croire en Dieu. Mais ça signifie par contre qu'il faut maintenant se rapporter, si vous voulez, sans naïveté à ses croyances. Qu'est-ce que ça veut dire se rapporter sans naïveté à ses croyances ? Ça veut dire chercher à en dégager les raisons ou les principes qui les génèrent. Et ces raisons, ces principes, elles n'ont en fait rien à voir, on va dire ça comme ça, avec l'existence de Dieu en tant que tel, mais avec des motivations, cette fois, proprement humaines. Ce sont ces motivations humaines, si vous voulez, qui sont la source et qui font la substance de la croyance en Dieu. Donc, vous voyez, première idée, c'est quoi ? C'est l'athéisme chez Nietzsche. Ça ne clôture pas à long combat, d'accord, contre Dieu. Au contraire, ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'il faut d'abord maintenant penser sans Dieu. C'est-à-dire partir du principe que Dieu n'a pas d'existence propre, d'accord, mais qu'il y a à chaque fois des motivations humaines, ok, qui sont la source et qui font la substance, donc encore une fois, de cette croyance. Alors justement, cette première thèse, elle conduit Nietzsche en fait à s'opposer à une certaine conception de l'athéisme. Je cite Nietzsche, hein, « Blasphémer Dieu, déclare Zarathoustra, est déjà dit, c'est le pire des blasphèmes. Mais Dieu est mort, et mort avec lui, c'est blasphémateur. Désormais, le crime le plus affreux, c'est de blasphémer la terre. » Donc certains athées restent en fin de compte, si on suit Nietzsche, plus proches en fait des croyants qui ne le pensent. Chercher à prouver par exemple en bons savants positivistes, ou prêter, donc chercher à prouver par exemple en bons savants positivistes que Dieu n'existe pas, ou prêter à la croyance en Dieu par exemple la responsabilité de certains mots, c'est encore conférer à Dieu, si vous voulez, une réalité propre. fût dans la tête d'un autre. C'est aussi passer à côté de cette terre qui seule fabrique les dieux et leur confère un sens. Lorsqu'il écrit « Qui vit de combattre un ennemi, pardon, a intérêt à garder en vie », Nietzsche laisse entendre que ce combat contre Dieu est en fait à sa manière une façon de le regretter. Certes, les positions de l'antidéiste et du croyant ne peuvent pas évidemment être abattues l'une sur l'autre, mais elles se construisent néanmoins sur le même plan et par conséquent le préservent. Il est bien plus difficile justement, selon Nietzsche, de dégager un autre plan, et c'est précisément la tâche qu'il se fixe, changer de plan. Donc l'idée de Nietzsche c'est quoi ? C'est que l'homme est un fabricateur de dieux, il ne cessera jamais de fabriquer des idoles auxquelles il prête par ailleurs des formes diverses, comme c'est le cas notamment d'après lui, de la science avec un grand S, aujourd'hui, qui est proposé comme une vérité, comme ça que l'on place sans trop de questions dessus de toutes les autres. Pour Nietzsche, il ne s'agit justement pas, si vous voulez, de passer son temps à dénoncer ces idoles pour elles-mêmes, mais il s'agit de penser les forces et les raisons qui déterminent justement leur fabrication. Alors les choses sont encore un peu plus compliquées, pourquoi ? Parce que Nietzsche écrit dans la neuvième partie du crépuscule des idoles qui s'intitule « Les flammes d'immunctuelles », « si l'on renonce à la foi chrétienne, je le cite, on s'enlève du même coup le droit à la morale chrétienne. Le christianisme est un système, un ensemble d'idées et d'opinions sur les choses, si l'on arrache un concept essentiel, la croyance en Dieu, on brise du même coup le tout, on ne garde plus rien de nécessaire entre les doigts ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que pour Nietzsche, en fait, le dieu chrétien, si vous voulez, ça n'a jamais été un être abstrait. Ce n'est pas une sorte de transcendance éthéréale à laquelle on s'adresserait comme ça, par exemple, en cas de pépins. Au contraire, le dieu chrétien, il fait partie d'un système spécifique, si vous voulez, qui donne forme et sens à la vie et au monde. Il repose, ce système chrétien, sur un monde idéal, si vous voulez, sur la conception d'un monde idéal, dans lequel s'inscrivent des valeurs elles-mêmes idéales, comme le bien, le bon, le juste, d'accord ? La morale chrétienne, partant de ses valeurs, justement, dicte ce qu'il est bon de faire, par opposition à ce qu'il n'est pas bon de faire, évidemment, ce qu'il est bon de penser, par opposition à ce qui est mal, etc. Elle prescrit certaines conduites et, dans le même temps, elle en interdit d'autres. Alors, en d'autres termes, si vous voulez, la morale chrétienne, on peut dire qu'elle fonctionne comme une paire de lunettes, on va dire ça comme ça, d'accord, une paire de lunettes, qui donne forme au monde, aux hommes et à leurs actions. Donc, qui donne forme et sens au monde, aux hommes et à leurs actions. L'athéisme de Nietzsche, il a donc ce side radical, donc je continue de creuser ce que ça signifie, cet athéisme chez Nietzsche, il a ce side radical, l'athéisme de Nietzsche, qu'il implique, en fait, si on prétend penser sans Dieu, de rompre avec le système moral qu'il légitimait jusque-là. Une fois privée, si vous voulez, de l'éclairage du ciel, une fois coupée des fins promises par les prêtres, plus rien ne justifie les idéaux moraux chrétiens, les façons de faire, de vivre et de penser, auxquelles elles donnaient jusque-là forme de sens. C'est pourquoi, dans les mots et les choses, un philosophe que vous connaissez tous au moins de nom, Michel Foucault, souligne, je le cite, que plus que la mort de Dieu, ou plutôt dans le sillage de cette mort, ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son meurtrier, c'est l'éclatement du visage de l'homme. Autrement dit, la mort de Dieu, elle annonce, si vous voulez, la mort de l'homme lui-même. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de la mort de l'homme de chair, de l'homme en tant que corps, etc. Mais c'est la mort, en fait, du type d'homme, on va dire ça comme ça, de la configuration du type d'homme, fabriquée par le christianisme, c'est-à-dire, en d'autres termes, d'une certaine façon de vivre, d'une certaine façon de penser, de juger, de sentir, ou encore, par exemple, de désir. Alors, dans tous ces ouvrages, Nietzsche souligne évidemment que cette morale, elle a été si bien intégrée, en fait, au fil des siècles, qu'il est difficile de s'en séparer. Il la retrouve ainsi sous différentes formes, de façon naïve, par exemple, la plupart des hommes pensent, spontanément, sinon presque instinctivement, on pourrait dire qu'il est bon ou mal de faire ceci ou de faire cela. Et on ne cesse pas, en fait, de juger, au quotidien, de ce qu'on fait, ou de ce que font les autres, à partir de cette opposition de gain de malheur. Même au cinéma, par exemple, quand on regarde un film, on se dit tout de suite, ah bah ça c'est une bonne action, ça c'est une mauvaise, il devrait faire ça, il ne devrait pas faire ça. Nietzsche souligne aussi, par exemple, la figure du sage. La figure du sage, c'est quoi ? Le sage, c'est celui qui prétend pouvoir se passer, précisément, de la morale, parce qu'il aurait, d'une certaine façon, par lui-même, conscience du bien et du mal, parce qu'il aurait spontanément l'intuition de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bon, à suivre Nietzsche, le fait qu'aujourd'hui encore, on éprouve comme naturel, ou si vous voulez, sur un autre plan, comme nécessaire, nos jugements moraux, ne signifie, en fait, pas que les choses soient véritablement bonnes ou mauvaises, cela témoigne, en fait, simplement, de la force et de la prégnance de la morale chrétienne, pour le dire très simplement, qu'on ne se défait pas aussi facilement que le croix d'un dressage vieux de deux milliers d'années. C'est pourquoi Nietzsche prévient ses lecteurs. Je le cite, il écrit, donc, « Je viens trop tôt. Ce n'est pas mon heure. Cet événement formidable, la mort du dieu, est encore en route et en voyage. Il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. Cet acte est encore plus éloigné d'eux que le plus éloigné des astres. » Le dieu moral, annonce Nietzsche, est ainsi, d'une certaine manière, appelé à renaître dans de nouvelles idoles. Et ces nouvelles idoles, Nietzsche, il les identifie notamment dans « L'humanisme et le socialisme », qu'il désigne, c'est assez connu, sa formule, comme les deux formes décadentes majeures du christianisme. Ces deux courants, l'humanisme et le socialisme, ont simplement, si vous voulez, substitué l'homme avec un grand H à Dieu, mais ils n'ont pas remis en question la place qu'ils occupaient jusque-là. Ensuite, ils ont supprimé Dieu, mais ils ont conservé la forme du religieux chrétien. L'homme avec un grand H, ou l'homme Dieu, on va dire ça comme ça, fait maintenant office de nouvel idéal, de nouvel horizon, auxquels sont rattachés de grands principes eux-mêmes idéaux. Une nouvelle sorte de traître, écrit-il, juge à nouveau, au nom de cet homme idéal, de ce qui est bien ou mal, de ce qui est juste ou non. Quitte à décréter à propos de ceux qui ne collent pas à ce qu'ils devraient être, à cette image de l'homme avec un grand H, qu'ils sont encore enlisés dans l'obscurantisme, qu'ils sont en retard, qu'ils ne sont pas encore des hommes accomplis, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'ils ne sont pas encore tout à fait des hommes. Bon, l'athéisme de Nietzsche, vous le comprenez, c'est donc un point de départ, au sens où, en fait, il doit permettre quoi ? De fabriquer de nouvelles lunettes, de voir autrement ce qui est, pour ensuite faire naître de nouvelles valeurs. Nietzsche entend établir, Nietzsche entend ainsi établir, je voulais, en précurseur, ou en pionnier, on va dire ça comme ça, la critique du système moral chrétien de ses valeurs. Si Dieu est mort, son nombre persiste, c'est elle qu'il nous faut maintenant vaincre. Alors, pour mener à bien sa critique, Nietzsche va développer une méthodologie tout à fait spécifique. Avec lui, la philosophie se fait généalogie. Je le cite, nous avons besoin d'une critique des valeurs morales, et la valeur de ces valeurs doit tout d'abord être mise en question. Et pour cela, il est de toute nécessité de connaître les conditions et les milieux qui lui auront donné naissance, au sein desquels elles se sont développées et déformées. Autrement dit, si vous voulez, l'entreprise de Nietzsche, elle consiste en quoi ? Elle consiste à creuser sous les valeurs qui nous sont présentées, que nous concevons, comme éternelles, naturelles ou encore nécessaires, pour en dégager l'origine, pour en retracer l'histoire, pour en cerner les raisons. Nietzsche va par exemple s'intéresser à l'histoire du bon. Pour montrer, d'une part, alors ça semble évident, mais ça n'est pas tant que ça, que le bon a eu un sens en fait tout à fait différent que celui que le christianisme lui a conféré et que celui qu'on lui confère encore, mais en plus de ça, que la conception chrétienne du bon, donc encore la nôtre pour une large part, s'est par ailleurs construite contre les conceptions qui la précèdent. En un mot, si vous voulez, Nietzsche cherche à comprendre pourquoi les valeurs chrétiennes sont nées, à quelles autres valeurs elles se sont opposées, et comment elles ont, en fin de compte, réussi à prendre leur place. Alors son approche philosophique, ou on va dire même généalogique, elle s'appuie chaque fois sur, on va le voir, des analyses historiques, ou linguistiques, en particulier notamment étymologiques, pour dégager en fait les grands moments de tension entre des systèmes de valeurs différents. D'accord ? Ces tensions, elles jalonnent en fait le développement de la morale. On va le voir également, ces tensions, elles vont lui permettre chaque fois d'esquisser, si vous voulez, des grandes figures du rapport aux valeurs, comme celle par exemple plutôt affirmative du romain, du viking ou de la noblesse arabe, qui l'oppose à celle du Christ, du prêtre et de l'européen d'aujourd'hui. Alors on aurait souvent tort de croire que ces tensions entre systèmes de valeurs, d'accord, ou figures de rapport aux valeurs, on aurait tort de croire que ces tensions, ces figures sont loin de nous, comme enfermées dans une histoire qui serait plus la nôtre. C'est pas du tout le cas. En fait, avant Nietzsche, l'homme, on va dire, il était considéré le plus souvent comme un sujet conscient, ou pour le dire autrement, plus simplement comme une tête pensante. Le point de Nietzsche, c'est pas le cas. Pour Nietzsche, l'homme, c'est d'abord un corps. L'homme, il est fait d'instincts, il est fait de pulsions, il est fait d'affects, qui s'affrontent, qui se déploient, qui s'écrasent, et qui nous donnent à nous-mêmes comme ceux que nous sommes. Les grands affrontements des systèmes de valeurs, historiquement opposés, se rejouent en fait en chaque homme, comme d'ailleurs en chaque système historique. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que le romain et le prêtre, le noble arabe et le chrétien, doivent être compris en fait comme autant de tendances instinctives, je vais essayer de développer ça par après, qui luttent en chacun de nous. D'accord ? L'ambition de Nietzsche, en revue du mai, c'est bien moins de faire une œuvre d'historien que de nous donner justement à éprouver les forces conflictuelles qui nous constituent et qui seules peuvent nous amener à en penser autrement. Alors j'ai construit ce texte en trois temps, là on a eu le premier, l'introduction, mais dans un premier temps, donc je vais partir d'un ouvrage publié en 1896, à savoir L'Ange du Christ, Imprécation contre le christianisme, dans lequel Nietzsche prétend en fait dégager l'origine cachée, justement, du christianisme, à savoir la constitution d'un monde idéal, pour reprendre ces termes, d'un arrière-monde. Un arrière-monde c'est simplement un monde qui n'est pas sur cette terre, à le suivre, on va le voir, c'est assez passionnant, la fabrication de cet idéal, elle ne naît pas en fait d'une révélation, d'un élan sincère de bonté, mais en fait du désir de quelques hommes de prendre dans un contexte historique précis la place du judaïsme dominant. Dans un second temps, je reviendrai sur un des principaux ouvrages de Nietzsche, donc s'il faut en lire un, c'est celui-là, d'abord parce que c'est le plus lisible en fait. Donc je reviendrai sur un de ces principaux ouvrages, dont vous connaissez tous le nom, c'est pour une généalogie d'amorale, dans lequel Nietzsche démonte alors les idéaux moraux qui sont maintenant rattachés à ce monde idéal, d'accord ? Ben, suivant en fait la genèse nietzschéenne, ces idéaux, encore une fois, ils n'ont pas été inventés pour favoriser par exemple un meilleur vivre ensemble, comme le lien, le bon, le juge, etc. Mais au contraire, pour mieux renverser un second système de valeurs, toujours dans un contexte particulier, à savoir celui de l'aristocratie romaine. Dans un troisième temps, enfin, je dégagerai et j'expliciterai à partir de ces deux premières critiques le concept fondamental de la pensée de Nietzsche, à savoir la volonté de puissance, et je reviendrai sur le sens de deux des figures centrales dans toute son oeuvre, à savoir celle de l'aristocrate et celle du prêtre. Alors je vais tout de suite commencer par ma première partie, l'antéchrist ou la fabrication d'un idéal. Par ailleurs, si jamais le jeu est trop vide, si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à m'interroger. Alors, dans l'antéchrist, Nietzsche s'intéresse à la fabrication, à l'origine, on va dire ça comme ça, plutôt à l'origine de la fabrication du monde idéal chrétien. Alors son approche, elle repose essentiellement sur une analyse textuelle des évangiles, qui sont, c'est assez connu maintenant, rédigées en plusieurs phases, après les Épîtres de Paul, Paul qui est aujourd'hui assez largement considéré comme le fondateur du christianisme. Autrement dit, donc, si vous voulez, Nietzsche va chercher, dans ses, ou à travers ses réécritures successives, à dégager les différentes figures du Christ. Et il en trouve deux. Donc il distingue, dans les réécritures, d'accord, dans les évangiles, deux figures du Christ. Il y a d'une part celle de Jésus, et d'autre part celle du Messie, sauveur et jugé. Alors pour le formuler une première fois simplement, Jésus, c'est celui qui ne promet rien. Son message affirme en fait, tout simplement, que sur cette terre, tout est aimable. Le Messie, au contraire, promet un autre monde, une autre vie à venir, plus grand, plus parfaite que celle-ci, pour tout qui le rejoindra. D'après Nietzsche, ces deux figures sont parfaitement opposées. Jésus est en fait présenté comme le seul vrai chrétien. Donc vous avez compris l'idée, Nietzsche s'intéresse aux évangiles, et ce qu'il fait, il se rend compte que les évangiles, il se rend compte que c'est connu, qui sont écrits donc sur de nombreuses années, etc. Et donc il va distinguer, si vous voulez, dans ces textes-là, différentes figures de Jésus, deux figures de Jésus. La première, c'est celle, deux figures de Christ, la première, c'est celle de Jésus, la seconde, c'est celle du Messie. Et il les oppose l'une à l'autre. Donc la seule vraie figure pour lui, c'est Jésus. Donc Jésus est le seul vrai chrétien. Nietzsche va donc ainsi dans l'antéchrist commencer à analyser, si vous voulez, la déformation qui est imposée par les disciples et par Paul, après eux, à la figure de leur maître. Alors, contrairement à de nombreuses interprétations qui font de Jésus un héros, un résistant ou un génie, Nietzsche vit ici les interprétations, notamment de Renan, mais bon, c'est pas très important, Nietzsche pose que Jésus fut en fait toute sa vie étranger à la moindre forme de lutte. Je le cite, faire de Jésus un héros et quel malentendu donc que ce mot de génie, tout cela continue-t-il, n'a dans l'univers où vit Jésus absolument aucun sens. Au contraire, Jésus n'a jamais cherché à résister à quoi que ce soit. Il ne s'est pas plus opposé à l'occupant romain qu'à sa propre mort. Jésus, c'est celui qui ne refuse rien, mais qui au contraire, accepte tout, en souffrance comme en joie. On peut d'une certaine façon dire que Jésus, c'est un mystique avant la lettre. La bonne nouvelle de Jésus, elle consiste en ceci, que le royaume des cieux n'est pas à venir, donc il n'est pas là, perdu dans le lointain. Le royaume des cieux, c'est quoi ? C'est une disposition de l'esprit, en fait, qui sur cette terre rend chaque être, chaque chose, chaque événement, aimable. Je cite encore Nietzsche, que signifie bonne nouvelle ? La vraie vie, la vie éternelle trouvée, elle n'est pas promise, elle est là, elle est en vous, comme vie dans l'amour, dans l'amour sans réserve ni exclusion, sans distance. Autrement dit, le royaume des cieux, il est présent en chaque homme, pour peu que cet homme fasse sien, cet étrange amour, à l'intérieur duquel toutes les choses sont belles. Il faut aimer, écrit Jésus, jusqu'à l'homme qui vous tue, car lui aussi est aimable. En somme, la thèse de Nietzsche, c'est quoi ? C'est que Jésus, il développe un message, il développe un message, pardon, dans lequel rien n'est promis, mais tout est donné pour qu'il parvient à changer son regard sur le monde. Alors, on se tromperait toutefois en pensant que Jésus serait le premier homme à créer de nouvelles valeurs. Ce n'est pas du tout le cachet. Jésus, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, ça pourrait être un peu brutal, mais il vit sans Dieu. Jésus, il se confond à ce qu'il est, ce qu'il renforce, aux instants, qu'il traverse lui et les autres. Mais il ne parvient pas à en tirer une nouvelle façon de penser et d'agir. Il est en quelque sorte, si vous voulez, comme submergé par ses forces, comme cela peut nous arriver, par exemple, suite à un événement difficile. Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule autour de nous et on est, on peut dire ça comme ça, comme livré à des affects, des émotions, des sentiments contre lesquels on ne peut pas lutter. Ça arrive à tout le monde, voilà, c'est des passes comme ça. On bat Jésus, c'est quelque chose comme ça qui dure et cet étrange amour, en fait, c'est en quelque sorte, si vous voulez, le dernier moyen qui s'impose à lui pour précisément parvenir à apaiser cette souffrance. Son instinct de vie, et quel instinct, celui de Nietzsche, le pousse à fouiller, le mot est important, donc à fouiller dans cet étrange amour, développement sublime, je le cite encore, de l'hédonisme sur un fondement morbide. Il est la conséquence d'une susceptibilité extrême à la souffrance et aux excitations qui ne veut plus être touchée parce qu'elle ressent trop profondément tout accouchement. Autrement dit, Jésus, si vous voulez, c'est quoi ? C'est l'amour comme unique ou plutôt comme ultime possibilité de vie. Donc, dans l'antéchrist, Jésus, c'est la figure de la pure exception à l'égard de tout ce qui arrive, mais d'une exception qui n'est au fond rien d'autre qu'une forme de résignation. C'est ça l'idée. Il est en ce sens, alors ça peut surprendre, mais parent de Bouddha, écrit Nietzsche, et l'amour auquel Jésus appelle, semblable à la méditation. Je cite, « Ce Bouddha tombé en terre fort peu indienne est le commencement nouveau et tout à fait original d'un mouvement paix bouddhique, d'un bonheur sur terre réel et pas seulement promis, mais au demeurant parfaitement passif. » Néanmoins, j'ai vu là quand même quelque chose de très positif chez Nietzsche, et c'est quoi cette positivité de la figure de Jésus ? C'est simplement que la force propre de cette première figure, c'est quoi ? C'est qu'elle parvient, même si elle ne crée rien, à transformer la souffrance en joie, ou du moins à apaiser la souffrance, on va dire ça comme ça, sans jamais nourrir le moindre ressentiment, le plus infime désir de vengeance ou de haine. Alors, bon, la figure du Messie sauve-réjuge, donc là, on vient de voir Jésus, première figure, qu'on peut retrouver dans les Évangiles, en Philippe Raine, deuxième figure, celle qui s'imposait avec le christianisme, donc la figure du Messie sauve-réjuge, et cette figure, elle est bien différente de la première. Nietzsche insiste, Jésus meurt sur la croix en même temps que ses enseignements. L'Évangile est mort sur la croix, écrit-il, ce qui dès lors s'appelle Évangile, était déjà l'antithèse de ce qu'il a vécu, une mauvaise nouvelle, un disangile. Alors, ce qui distingue le maître de ses disciples, c'est, si vous voulez, que le maître, donc Jésus, est d'amour sans raison, sans condition, sans limite, alors que les disciples trouvent en fait une raison de vivre, on va dire ça comme ça, dans l'amour qu'ils portent à leur maître. Autrement dit, les forces de vie, si vous voulez, des disciples, elles sont liées, sinon conditionnées, par celles de leur maître. La mort de Jésus marque ainsi leur effondrement, l'effondrement des disciples. Elle les confronte pour la première fois à l'impuissance, à la souffrance et au désespoir les plus dur. Alors qu'en acceptant la mort, Jésus avait fait l'ultime démonstration de sa manière de vivre, ses disciples, bien incapables d'accepter cette mort, vont en fait suconder aux moins évangéliques des sentiments, mais sans doute aux plus puissants et aux plus répandus, à savoir leur sentiment. Bon, autrement dit, si vous voulez, les disciples, là, c'est une seconde figure, c'est celle du ressentiment, une figure négative. Mais qu'est-ce que c'est que leur sentiment, justement ? Leur sentiment, en fait, il confère à sa manière une raison à la mort, mais pour cela, il a besoin d'un coupable. Si vous voulez, leur sentiment, il permet quoi ? Il permet de canaliser la souffrance, d'accord, qu'on éprouve contre ce coupable. Ce faisant, leur sentiment, il transforme en fait la souffrance en joie, mais en une joie en fait tout à fait particulière, à savoir la joie morbide que l'on éprouve à faire subir au coupable, le plus souvent par l'imagination, la souffrance qu'on estime avoir endurée par sa faute. Mieux, leur sentiment, il nourrit en fait le désir d'inverser le rapport de force entre celui qui souffre et celui qui a fait ou qui aurait fait souffrir. L'idée c'est quoi ? Quand on est dans leur sentiment, c'est qu'il faut prendre la place du coupable et si possible, mettre le coupable à la place qu'on occupait avant. Alors ça a l'air énorme comme ça, mais ça se passe au quotidien, on n'arrête pas de faire ça fonctionner comme ça. Lorsque par exemple, on lâche plein de joie haineuse à quelqu'un qu'on veut voir souffrir à notre place parce qu'on estime qu'il nous a fait souffrir, tu vois ce que ça fait ou tu vas voir ce que ça fait. C'est vraiment ça l'idée du ressentiment. C'est-à-dire qu'on souffre du fait d'une position d'impuissance, on estime que cette position elle est due à l'action d'un autre et si vous voulez, on transforme notre souffrance en joie en imaginant que l'autre va être amené à souffrir ce nous on est en train d'endurer par sa faute. Donc c'est vraiment l'idée d'une inversion des places. D'accord ? C'est le tu vois ce que ça fait, maintenant c'est toi qui souffrais pas moins. Bon, donc c'est pas un sentiment très joli. Donc, aux yeux des premiers disciples, puis de façon bien cocapulatrice des premiers pères de l'église, le coupable, donc de la mort des juifs de Jésus était tout désigné. L'ennemi naturel écrit Nietzsche, le judaïsme dominant, sa classe dirigeante. Non seulement les prêtres juifs soucieux de maintenir leur domination cherchaient à venir aux chrétiens, mais en outre ils avaient fait condamner leurs maîtres. Il fallait donc prendre leur place et si possible les mettre à la leur. Pour y parvenir, on trahit ainsi point par point le message de Jésus. Donc là, Nietzsche explique vraiment comment on fabrique la figure, si vous voulez, du Messie sauvé de Jésus. Donc, on trahit point par point le message de Jésus. D'abord, alors que Jésus avait toujours clamé l'amour pour tous, on introduisit, écrit Nietzsche, sur le type du maître, tout le mépris et l'amertume contre les pharisiens et les théologiens, faisant ainsi de lui un pharisiens et un théologien. Ensuite, on fit la faute des prêtres impardonnables. Alors, paradoxalement, et là, l'idée de Nietzsche, c'est vraiment que ça se fabrique la doctrine chrétienne, paradoxalement, pour mieux condamner le judaïsme dominant, les disciples empruntèrent précisément à sa doctrine une prophétie qui était parfaitement étrangère au message de Jésus, à savoir l'attente populaire d'un Messie dont la venue aurait dû permettre l'accomplissement du royaume des cieux sur terre. Dans ce cas, les prêtres n'avaient pas seulement tué un homme, mais ils avaient commis le crime absolu, à savoir assassiner celui qui aurait dû les délivrer, en même temps que nous, c'est dans un arrière-monde, la cité sélecte qui aurait pu croire le jour. Donc, vous comprenez, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il faut d'une certaine manière se venger des prêtres juifs, il faut renverser le rapport de force, et donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de Jésus un pharisement théologien, alors que Jésus disait que tout le monde était mâle, etc., on montre qu'il y a des gens qui le sont un peu moins, et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la faute de ces prêtres impardonables, on montre qu'ils n'ont pas simplement tué un homme, mais qu'ils ont tué le Messie, à savoir celui qui précisément allait annoncer la venue d'un autre royaume. Alors que Jésus affirmait être un homme parmi et comme tous les autres, il fut ainsi fait fils de Dieu, prophète annonciateur d'une autre vie à venir. Bon, alors, pour pouvoir renverser le judaïsme dominant, il ne suffit pas d'être quelques-uns et de penser ça. Il faut encore réussir à rassembler un grand nombre de gens. Et pour cela, dit Nietzsche, il fallut donc inventer le plus grand des mensonges, la résurrection de Christ et la plus laine des promesses, cette résurrection donnée en récompense aux bons chrétiens. Ce mythe fut le moyen, en fait, par lequel les premiers chrétiens parvint à libérer, à entretenir, à canaliser puis à s'approprier leur sentiment de la foule des exclus et des impuissants à l'égard des cases dominantes. A défaut, en fait, de pouvoir jouir de la vie terrestre, ces impuissants se voyaient promettre une jouissance bien plus grande que ceux de celles qu'ils enviaient fut-elle, cette jouissance, ailleurs que sur cette terre. Les premiers chrétiens fabriquèrent ainsi donc la doctrine de la résurrection en répondant, dit Nietzsche, il y a deux questions d'ailleurs. D'une part, comment est-ce que Dieu avait pu laisser mourir son fils sur la croix et d'autre part, cette mort pouvait-elle être définitive ? Alors, après avoir retourné la doctrine du Messie contre ses propres besoigne, ils empruntèrent cette fois leur réponse, donc les premiers chrétiens, dans les mutuelles des peuples païens. Donc, je cite Nietzsche, « Dieu a donné son fils pour le pardon de ses péchés en sacrifice, le sacrifice expiatoire, et dans sa forme la plus répugnante, la plus barbare, le sacrifice de l'innocent pour le péché des coupables et l'effroyable paganisme. Et comme la mort de Jésus ne pourrait être totale, il fut fait ressusciter. » Ici encore, « Alors que Jésus déclarait le péché sans importance, la nature humaine fut faite intrinsèquement porteuse d'un mal pour lequel Dieu avait fait mourir son fils et que l'homme avait maintenant à expier. Une fois mort, les hommes avaient maintenant à passer devant le Messie, juge et éventuellement sauveur, pour pouvoir accéder à la béatitude, prétendre à la vie d'Amen. » Donc, dans l'antéchrist, on voit que la transformation de la première figure de Jésus, elle consiste en fait dans le déplacement, si vous voulez, du centre de gravité de son message, du centre de gravité du contenu de ses enseignements, dans un arrière-monde. La béatitude était donnée sur cette terre dans laquelle il n'y avait rien de bon ni mal, mais que de l'aimable. Cette terre fut jugée mauvaise et la béatitude rejetée dans un arrière-monde, en outre soumise à un droit d'entrée. Cette transformation, elle obéit au fond, au ressentiment, c'est ce que montre Nietzsche, à la vengeance et à l'avenir. Mieux, elle permet en fin de compte à un groupe d'hommes d'apparaître pour la première fois comme de nouveaux prêtres. De ces prêtres, on peut déjà dire qu'ils ont une caractéristique qui est de promettre. Mais leur promesse, elle a un prix. Pour pouvoir promettre de l'idée à l'avenir, il a d'abord fallu empoisonner celle-ci, écrit Nietzsche. Et cette promesse, elle cache également un mensonge. Le prêtre convoit à l'existence terrestre une finalité qui est placée hors d'elle. L'idée, c'est qu'il faut exprimer sur cette terre pour pouvoir t'étendre à une autre vie, etc. Donc, ça, c'est la finalité placée hors de la vie terrestre. Mais cette finalité idéale, elle en dissimule en fait une autre, bien plus terrestre, cette fois-ci. Prendre la place des dominants, devenir soi-même le dominant, jouir de cette domination. En somme, le prêtre simulé, il fabrique un monde idéal pour mieux pouvoir dominer sur cette terre, il empoisonne l'existence pour mieux pouvoir apparaître comme le détenteur du remède. Alors, je conclue cette première partie en s'oubliant simplement que pour Nietzsche, leur sentiment ou désir de renverser les prêtres juifs, il constitue en fait précisément le fond antisémite du christianisme. Et pourquoi, insiste-t-il, ce ne sont pas les prêtres juifs qui ont tué Jésus et ses enseignements, mais ses premiers disciples, puis les pères de l'église et enfin le christianisme tout entier. Voilà, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé que j'ai intitulée donc Pour une généalogie de la morale ou la fabrication des idéaux moraux. Alors, dans Pour une généalogie de la morale, Nietzsche entreprend d'interroger maintenant les idéaux moraux qui sont rattachés précisément à ce monde idéal en même temps qu'ils en garantissent l'accès. Alors, on pourrait s'étonner en fait que, après ce que je viens de dire, de ce que la morale chrétienne pose en fait comme bonne, des valeurs qui apparaissent comme fondamentalement altruistes, notamment la bonté, la pitié, le pardon, etc. On pourrait se demander si le ressentiment ne fonctionnerait pas mieux en s'appuyant directement, en fait, sur des passions comme la vengeance et la haine. Une chose tout de même dit sur le réfrappé de l'esprit. Ces valeurs, en fait, donc, la pitié, le pardon, la bonté, etc., ils s'acquièrent à une condition, la négation de ses instincts, ses désirs, de ses pulsions ou en d'autres termes, leur foulement, pour le moins la prise d'écart, d'accord, par rapport à une nature qui est donnée comme mauvaise. Les idéaux moraux, c'est sa idée, ils permettraient quoi ? Ils permettraient, en fait, à l'homme de transcender une nature qui laissait à elle-même, le condamnerait à ses plus basses envies, à ses petits intérêts égoïstes et mesquins. Nietzsche pose alors une série de questions toute simple. Pourquoi ces instincts seraient-ils mauvais ? Pourquoi nos instincts seraient-ils mauvais ? Sont-ils considérés ces instincts comme tels de tout temps ? Ou est-ce au contraire une construction de l'esprit ? Si oui, pourquoi et comment a-t-il eu lieu ? Et puis, oui, c'est la plus grande question. Peut-on vraiment prétendre se libérer de ces instincts ? Alors, en s'appuyant ici principalement sur la philologie et l'histoire, Nietzsche montre que la morale chrétienne s'est construite en fait dans un cadre bien spécifique, à savoir celui de la Rome antique, en se posant strictement en fait, pour mieux le renverser, à l'éthos aristocratique romain. L'éthos, on va prendre au sens de manière d'être habituelle. Donc, l'idée de Nietzsche, c'est quoi ? C'est que la morale chrétienne, d'accord, elle a l'air, en apparence fondamentalement altruiste. Son idée serait de quoi ? C'est de montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Ces valeurs qui ont l'air altruistes, elles sont en fait en fait déconstruites. Pourquoi ? Pour renverser un second système de valeurs, celui, justement, de l'aristocratie romaine. Alors, à le suivre, l'éthos aristocratique des chevaliers romains, il s'élève sur une idée spécifique, donc pas trop la nôtre. La nature, c'est ça l'idée pour les chevaliers romains, la nature est la source en fait de toute vitalité. C'est elle, cette nature-là, qui confère à l'homme santé, puissance et force. Il montre ainsi, en utilisant notamment l'étymologie, pardon, que chez les grecs puis chez les romains, les termes qui désignent des valeurs comme le bon, le noble ou le vrai découlent en fait chaque fois de mots dont la racine renvoie à la nature. Les analyses de Pascal Quignard, que vous connaissez peut-être puisqu'il a fait, il a écrit « Tout le matin du monde » qui a été mis au cinéma par Alain Cournot, si je ne dis pas de l'étymologie, j'enviens Marielle, qui est incroyable là-dedans. Donc, les analyses de Pascal Quignard sur la République romaine font sur ce point précis écho au texte de Nietzsche. Dans un ouvrage, ça vaut vraiment la peine de lire, c'est « Le sexe et les froids » qui est un livre de Quignard qui traite pour une part de la sexualité dans la romantique, Quignard montre justement que sous la République, le noble romain, il a pour devoir en fait d'adhérer et de satisfaire dans ce cas ses désirs sexuels. Le mot « vertu », « virtus », je cite Quignard, veut ainsi dire « puissance sexuelle ». Ou encore, le mot « plaisir », « voluptas » renvoie directement, je cite Quignard, c'est une très belle phrase, donc le mot « plaisir », « voluptas » renvoie directement à la nature, à la reproduction animale aussi bien que le végétal, au ventre croissant de la mer ou à l'accroissement de la lune dans le ciel nocturne au mouvement des astres dans la pulsation du jour et de la nuit. Donc, l'idée c'est quoi ? C'est que le noble romain y doit adhérer à ses désirs. Bon, inversement, ces nobles romains, ils craignaient justement d'être abandonnés par cette nature, c'est-à-dire privés de sa puissance et de sa force. Alors, comme pour conjurer le sort, on trouvait ainsi dans les maisons romaines, au milieu des carrefours, dans les champs ou sur les phares, d'innombrables représentations de pénis dressées. Celui-ci symbolisant justement les forces d'une nature donnée et non choisie. Alors, sur un tout autre plan, Michel Passoureau, ça vaut aussi la peine de le lire, dans Le cochon, l'histoire d'un cousin par bon mal aimé, explique pourquoi les romains vénéraient, entre autres animaux, le porc. En fait, l'animal, sous sa forme domestique ou sauvage, celles-ci ne sont en fait distinctes que depuis le XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, donc l'animal, le porc, symbolisait en fait pour les romains la vitalité débordante de la nature. Comment témoigne d'une part la fascination des grands auteurs latins pour le pochon de sauvage, qui lors d'une chasse en fait ne fouille pas, mais se retourne et cherche ses bours suivants, ou encore la fascination pour la truie domestique et capable en fait d'engendrer plus de petits qu'elle n'a de m'amèles. Les représentations du pochon, comme celle du pénis dressé, étaient présentes dans toute la roue antique jusque sur l'emblème des légendes. Donc, vous comprenez, les aristocrates romains, ils ont un rapport tout à fait spécifique aux valeurs. Premièrement, ces valeurs, elles ne sont en fait jamais posées comme extérieures à vous. Au contraire, elles naissent de l'affirmation d'une nature, des instincts, des pulsions qui les traversent. D'accord ? C'est cette nature, on va dire ça comme ça, cette nature qui nous traverse sans qu'on les choisit, qui les traverse sans qu'ils les choisissent, qui est la valeur fondamentale de laquelle découlent en fait toutes les autres valeurs. Donc, pour les lits aristocratiques romaines, être valeureux, ça n'implique donc aucun renoncement à la nature, mais au contraire, cela impose et adhérer. Vivre bien ou vivre noblement, c'est en fait épouser le mouvement de ses instincts ou de ses désirs. Il s'agit alors, écrit Nietzsche, de rechercher les activités qui permettent la conservation, le déploiement ou l'intensification justement de ces forces naturelles qui nous traversent. Je le cite, la guerre, l'aventure, la chasse, la danse, les tournois, bref, tout ce qui demande une action vigoureuse, libre et à l'être. Donc, première chose, la valeur fondamentale, c'est la nature qui nous est donnée et pas choisie. Il s'agit de l'affirmer, il s'agit d'épouser son mouvement. Deuxièmement, et ça découle du premier moment, les Romains, ils n'affirment pas en fait leurs valeurs par rapport à des contre-valeurs. Et on va voir contre d'autres valeurs, pardon. On va voir que le christianisme va fonctionner comme ça. Autrement dit, les Romains ne créent pas leurs valeurs par reposition à d'autres valeurs qui auraient existé avant. Ils ne posent pas, si vous voulez, le bon, ils ne définissent pas le bon par opposition à un mal. Au contraire, je le cite à nouveau Nietzsche, les bien-nés s'éprouvaient justement comme les heureux. Ils n'avaient pas besoin d'abord de suggérer leur bonheur par référence à leurs ennemis. Autrement dit, l'idée c'est quoi ? C'est que les Romains se définissent eux-mêmes comme valeureux, nous les nobles, nous les bons, nous les heureux. C'est ce très spécifique justement, de l'éthos romain qui explique le rapport particulier de ces Romains à leurs ennemis, à ceux auxquels ils s'opposent. Rome fait beaucoup la guerre, comme ça c'est connu évidemment, mais elle ne diabolise pas ses ennemis en en faisant par exemple les représentants des forces du mal. Au contraire, l'aristocratie romaine, en tout cas c'est la thèse de Nietzsche, cherche plutôt des ennemis lui donnant l'occasion de faire l'épreuve de sa propre force et de ce fait d'en chaque fois la rechercher chez eux. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que les Romains, d'une certaine manière, ils ont une espèce de respect pour l'ennemi. Plus l'ennemi est fort, plus soi-même on fait l'épreuve de sa force propre. Du coup Nietzsche écrit « Quel respect pour ses ennemis ne trouve-t-on pas chez l'homme noble ? Et un tel respect annonce déjà l'amour, car il ne supporte aucun autre ennemi que celui chez qui n'y a rien à mépriser et beaucoup à honorer. » C'est ce même trait qui permet également de comprendre le rapport des nobles romains à ceux qu'ils jugent maintenant à l'inverse des précédents impuissants. Le Romain, laissant tendre Nietzsche, n'est pas tant méprisant qu'indifférent à l'égard de l'impuissance. En fait, écrit-il, le mépris est mêlé de trop de négligence, de légèreté, d'indifférence, d'impatience, voire d'un excès de jubilation personnelle pour pouvoir métamorphoser son objet en caricature monstrueuse. Le philosophe montre ainsi, en fait, à partir d'analyses étymologiques, que dans l'Antiquité, cette fois gréco-romaine, le contraire du bon, ce n'est pas le mal chez les Romains. Donc, la caricature monstrueuse, le monstre. Non. Le contraire du bon, c'est quoi ? C'est le malheureux ou le navrant. L'impuissance, donc le fort, vous l'avez compris, c'est celui qui parvient à adhérer aux forces qu'il traverse. Bon, le contraire du bon, c'est quoi ? C'est le malheureux, le navrant, ça veut dire, en fait, ça désigne celui qui ne parvient pas à adhérer aux forces qu'il traverse. D'accord ? De nouveau, je cite Nietzsche, mauvais, vil, n'ont jamais cessé de raisonner dans une tonalité où prédomine le malheureux. Et cela représente le leg de l'ancien mode d'évaluation aristocratique plus noble qui ne se renie pas non plus dans son mépris. En somme, si vous voulez, est chez les Romains. Le bon, le premier, le mauvais, au sens de malheureux, de navrant, mais encore une fois, pas de méchant, de mal, en délivre, mais il n'a qu'une importance limitée. J'en passe maintenant, j'en invite maintenant, pardon, au christianisme. Alors, contrairement à l'éthos aristocratique romain, qui affirme cette nature, etc., la morale des chrétiens, comme avant elle, d'ailleurs, celle du judaïsme, elle naît en fait du ressentiment, justement, suscité par l'impuissance des malheureux. Pour le formuler une première fois, très simplement, les malheureux, incapables de représailles contre ceux qui les oppressent, incapables de se dresser frontalement contre ceux qui les oppressent, que les affronter face à face, vont faire quoi ? Ils vont en fait fabriquer un monde idéal, puis rattacher des idéaux moraux sur lesquels s'appuyer pour, d'une part, stigmatiser négativement la aristocratie romaine, et d'autre part, alimenter contre eux la haine des malheureux pour mieux les renverser. Autrement dit, vous voyez le principe, l'idée c'est que les romains, ils affirment, ils désignent comme valeur la nature qui les traverse, les forces de la nature qui les traverse, qui leur sont données, n'étaient pas choisies, les chrétiens vont créer leurs valeurs comment ? Pas du tout en affirmant quelque chose qui les traverse ou quoi que ce soit, mais au contraire par opposition stricte aux valeurs des romains. Donc l'idée c'est, encore une fois, de renverser. D'accord ? Les malheureux, c'est la tête de Nietzsche, n'arrivent pas à se dresser frontalement contre ceux qui les feront souffrir, et par conséquent, ils vont créer un système idéal, d'accord ? qui va permettre de stigmatiser négativement les personnes qu'ils affrontent. Et comment est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont précisément peupler le monde idéal de valeurs elles-mêmes idéales comme la bonté ou la pitié. Ces valeurs, bonté, pitié, pardon, sont alors posées comme supérieures à celles qui découleraient simplement de la nature terrestre. Cependant, dit Nietzsche, ce monde et ses valeurs, elles cachent en fait bien mal leur fond de vengeance et leur fond de haine. Pourquoi ? Parce que la morale chrétienne, comme toute morale de sentiment, elle dit non d'emblée à un extérieur. à un autrement, à un non-soi. Pour naître, écrit-il, la morale des esclaves a toujours besoin d'un monde extérieur, d'un contre-monde. Son action est fondamentalement réaction. Alors, si vous voulez, que l'éthos aristocratique romain procède d'un oui-dire à soi-même, aux forces qui nous traversent, la morale des malheureux fonctionne de manière en fait quasi strictement inverse. on cible d'abord le méchant, on cible le mal pour ensuite définir le bon comme celui qui n'est pas méchant. Vous voyez l'idée ? Donc, les chrétiens vont fabriquer, si vous voulez, une morale qui s'oppose point par point aux valeurs aristocratiques romaines. Au nous, les nobles, nous, les bons, nous, les bons, nous, les heureux. Elle oppose, la morale chrétienne, le, le site, seuls les misérables sont les bons, seuls les pauvres, les impuissants, les humbles sont les bons, les souffrants, les déshérités, les malades, les désirgracieux sont les pieux, à eux seuls la béatitude. Les premiers chrétiens créent ainsi un mal, si vous voulez, il n'existe pas comme tel chez les romans, en tout cas pas d'après Nietzsche, et ensuite, ils fabriquent un bon absolument opposé à ce qu'ils ont défini comme mal. Bon. Alors, leur sentiment, le désir haineux, si vous voulez, de prendre la place des maîtres et de les mettre à la leur, en fait, encore une fois, c'est ça le ressentiment, inverser les places, se fait encore plus palpable lorsqu'on se penche sur la façon dont les pères de l'Église définissent cette béatitude promise après la mort au seul bon chrétien. Vous avez compris, l'idée c'est on fabrique les valeurs, sauf que, on le montre là, c'est seuls les pauvres, seuls les malades, seuls les disgracieux, à eux seuls la béatitude. C'est quoi cette béatitude ? Elle ressemble à quoi, en fait ? Donc il va voir dans les textes, en fait, des pères de l'Église, notamment, puis dans les érogies humaines. Et là, Nietzsche cite un ouvrage, le Despectaculis de Tertullien, qui s'en prend directement à l'aristocratie romaine. Vous allez voir qu'on sent vraiment, là pour le coup, ce sentiment. Donc c'est un assez long passage, mais il est assez parlant. Donc je cite le Despectaculis de Tertullien, qui s'en prend directement à l'aristocratie romaine. Mais il y a en effet d'autres spectacles. Ce jour dernier et ininterrompu du jugement, on ne saura plus de quoi s'étonner, de quoi se moquer, de quoi se réjouir, de quoi exulter, en regardant de si grands rois dont on annonçait l'entrée au ciel, gémir de concert au fond des ténèbres, avec Jupiter en personne et leur propre témoin. Ainsi que ces gouverneurs, les gouverneurs de la province, c'est lui qui précise, qui persécutaient le nom du Seigneur, fondre dans les flammes plus cruelles que celles que leur cruauté faisait danser pour les chrétiens. C'est alors qu'il faudra regarder l'origine du conducteur de char. Rouge de pied en cap dans la roue des flammes, les gymnastes du portique lançant leurs traits, non dans les gymnases, mais du milieu du feu. De tels spectacles, de telles exultations, quels prêteurs, quels consuls, quels steurs te les offriront dans sa libéralité. Et pourtant, nous les avons, en quelque façon, par la foi. Bon. Donc, premier passage, quelques années plus tard, enfin, quelques siècles plus tard, même, Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur le livre des Sentences, déclare, je cite Thomas d'Aquin, les bienheureux au royaume céleste verront les peines des damnés pour avoir plus de béatitude encore. Donc là, on a vraiment, vous voyez l'idée que ces valeurs-là qui sont présentées comme fondamentalement altruistes, quand on regarde la façon dont est définie cette béatitude, on voit que c'est vraiment le strict renversement. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on jouira encore plus de cette vie après la mort qu'on pourra assister aux supplices de ceux qui, encore une fois, nous ont fait souffrir. En d'autres termes, c'est ça l'idée, le bonheur des malheureux sera d'autant plus grand qu'ils pourront assister aux supplices de leur maître. Les mots des évangiles témoignent lui aussi, on les a tous appris, encore une fois, du ressentiment, de la joie haineuse que l'impuissance prend précisément, imaginer un strict renversement des places. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est quand même une belle formule de renversement. Il y aura peu d'élus, mais ceux-ci pourront jouir depuis le royaume céleste d'une vue dégagée sur les spectacles éternels des tortures infligées aux premiers. Bon, tant qu'on en reste là pourtant, il est encore, en fait, assez difficile de pouvoir condamner le méchant. Pourquoi ? Parce que pour les aristocrates romains, en fait, encore une fois, les valeurs procèdent de l'affirmation d'une nature qu'on n'a pas choisie mais qui est donnée. Une action est bonne parce qu'elle prolonge en fait cette nature sans s'en séparer. Il ne viendrait donc à l'idée de personne, pour reprendre la formule de Nietzsche, de condamner un aigle parce qu'il est un aigle. Pour asseoir leur sentiment, il fallait donc montrer, après avoir défini les idéaux moraux comme supérieurs aux valeurs terrestres, que l'homme était libre d'atteindre, justement, ces valeurs idéales qu'il pouvait, moyennant un travail sur lui-même, les chrétiennes. Il fallait enfin valoriser ce travail. Alors que les Romains célébraient, en fait, le destin, puisque les Romains, l'idée c'est quoi ? C'est qu'ils pensaient, en fait, pouvoir déceler des signes, mais d'une destinée écrite par avance ou éventuellement s'attirer les faveurs des dieux par le biais de sacrifices. Bon, ben, les chrétiens vont opposer, en fait, à cette notion de destin, une notion qui était, jusque-là, étrangère, ou presque aux Romains, à savoir, la liberté de choix ou libre arbitre. Ils firent ainsi de l'homme un sujet autonome capable de prendre ses distances à l'égard de sa nature, de ses instincts, de ses pulsions, non pas, souligne Nietzsche, parce qu'il pensait l'homme vraiment libre de s'écarter de ses pulsions, de prendre de la distance, etc., ben, parce qu'il fallait faire apparaître cela comme tel. Je le cite, c'est de nouveau une assez longue citation, mais, encore une fois, très parlante, l'idée c'est quoi ? Encore une fois, l'idée c'est pas qu'on est libre ou non, pouvoir s'écarter, maîtriser l'oppulsion, etc., mais il faut faire passer l'idée que c'est le cas. Pourquoi, Nietzsche écrit, il faut transmuer la faiblesse en médite, l'impuissance qui ne diposte pas est transmuée en bonté, la bassesse craintive en humilité, la suggestion envers ceux que l'on hait en obéissance, c'est-à-dire envers celui dont on prétend qu'il enjoint cette suggestion, Dieu distille. Ce que le fait d'un inoffensif, c'est écrit Nietzsche, la poltronerie dont il déborde, sa façon de rester sur le seuil, son irrépressible besoin d'attendre, se parle ici d'une appellation noble, la patience, on dit aussi la vertu. Ne pas pouvoir se venger devient ne pas vouloir se venger. Ce qu'ils exigent, ils ne le nomment pas représailles, mais triomphent de la justice. Leur foi et leur espoir, ce n'est pas l'ivresse de la douceur de la vengeance, plus douce que le miel, disait déjà Homère, c'est la victoire de Dieu. Ce qu'il leur reste à aimer sur cette terre, c'est Nietzsche, ce n'est pas leur frère dans la haine, mais leur frère dans l'amour, comme ils disent. De cette façon, si vous voulez, les valeurs s'en trouvaient renversées. L'aigle n'était plus un aigle parce que la nature l'avait fait telle, c'est l'idée de Nietzsche, mais parce qu'il avait choisi de l'être. Inversement, ironise le philosophe, l'agneau serait un agneau parce qu'il aurait choisi de ne pas manger l'aigle. Bon, les malheureux pouvaient ainsi apparaître, en fait, c'est une idée, comme plus nobles que les nobles, parce qu'ils auraient justement renoncé à cette nature mauvaise. Cependant, ici encore, celui de Nietzsche, le fond de sentiment et d'impuissance transparaît. Sous la forme d'un dialogue, Nietzsche se demande comment ceux qui prétendent ne plus être qu'amour, bonté, pardon, nomment l'événement qui va leur apporter la béatitude et la consolation pour toutes les souffrances soi-disant librement endurées dans cette vie. Feignant l'étonnement, Nietzsche constate alors comment, est-ce que j'entends bien, il nomme cela le jugement d'amitié. Pour une généalogie de la morale, montre ainsi, si vous voulez, que les idéaux moraux chrétiens ne sont pas nés, en fait, d'une grande révélation, pas même de la tête de quelques hommes soucieux de faire le bien, du désir, par exemple, de voir les richesses ou les biens partagés, etc. Au contraire, dit-il, ils prennent racine dans le ressentiment des malos à l'égard de ceux qui les oppressent. Ces analyses apportent également deux nouveaux éléments concernant, en fait, la figure du prêtre. L'idée, c'est quoi ? C'est que le prêtre, il utilise, en fait, les idéaux moraux comme autant d'instruments pour repérer un renversement des valeurs. Ce faisant, il parvient à présenter l'impuissance à agir comme la plus grande des puissances. Mais encore une fois, le prêtre ment et encore une fois, ce mensonge à un prix. Cette puissance, en fait, est définie comme quoi ? Comme une puissance du renoncement à la nature, du renoncement aux instincts, aux forces et aux désirs, désormais perçues comme des idées. C'est pourquoi la morale des idéaux est intrinsèquement liée, en fait, d'après Nietzsche, à certaines configurations psychologiques particulières qui sont précisément générées par ce renoncement à des forces qui, paradoxalement, donnent tous les hommes d'après lui à eux-mêmes. Alors, c'est quoi ces configurations psychologiques particulières qui sont déterminées liées à ce renoncement aux forces qui nous traversent ? C'est exemplairement la haine ou l'armule de soi, c'est la mauvaise conscience ou encore le sentiment de culpabilité quand on a des idées, des désirs, etc., par exemple, qui nous traversent. C'est pourquoi Nietzsche souligne que si la fabrication des idéaux moraux permet aux prêtres de ragagardir, on va dire ça, leur sentiment des malheureux contre ceux qui les oppressent ou qui les oppresseraient, en même temps que d'apaiser pour une part leur souffrance, on aurait tout à fait tort d'y voir une cure effective. Ces idéaux, écrit Nietzsche, qui impliquent encore une fois leur renoncement à soi, ces idéaux, ils ne tentent pas à libérer les forces propres des malheureux, mais ils entretiennent la grande maladie, à savoir la négation de soi. J'en viens maintenant à ma troisième et dernière partie, j'en ai une petite conclusion, qui est un peu plus théorique, donc j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, il ne faut pas hésiter à m'arrêter à me raconter sur un point ou l'autre. Cette partie-ci, elle va être un petit peu plus théorique, mais je ne fais jamais que retraduire d'une certaine façon ce que je viens de dire. Donc c'est parti, je vais intituler l'amistocrate et le prêtre, puisque là, on vient voir les deux figures, en l'occurrence le romain d'un côté et puis le chrétien de l'autre. Maintenant, on va voir ce que ça peut vouloir dire justement que le romain, pas aujourd'hui, mais d'un point de vue plus philosophique. Donc, cette partie, je l'ai intitulée, je viens de dire, l'aristocrate et le prêtre. Alors, l'opposition entre l'aristocratie romaine ou autre, ça peut être encore une fois l'aristocratie viking ou la noblesse arabe, et le prêtre chrétien permet en fait à Nietzsche de dégager le concept clé de toute sa philosophie, à savoir la volonté de puissance. Alors, ce concept, il a longtemps en prêté à confusion, c'est un petit mot, notamment parce qu'il a souvent été rabattu en fait sur la simple volonté de dominer. Alors, il s'agit, il signifie en fait tout à fait autre chose, ce concept de volonté de puissance. La volonté de puissance, on peut dire, mais je me répète, qu'elle désigne en fait, d'une part, une certaine façon d'être touchée par tout ce qui nous est donné de vivre. L'idée de Nietzsche, c'est quoi ? c'est que la pensée, la conscience, si vous voulez, n'est pas première. Les choses que nous vivons, elles nous touchent d'abord en quelque sorte physiquement. Elles s'éprouvent dans un corps sous la forme de pulsions, d'affects ou sur un plan différent de sentiments, comme par exemple la souffrance, la joie, le plaisir ou la peine. La conscience n'est jamais de secondes. Les pensées, elles viennent après, si vous voulez, d'une certaine manière. Alors, ces affects, ces pulsions, elles se déploient justement sous la forme d'actions de pensées, mais ce sont elles qui sont premières. Alors, l'idée de Nietzsche, c'est quoi encore ? C'est que ces pulsions, elles ne se déploient jamais n'importe comment. Ce que Nietzsche appelle l'instinct de vie, d'accord, ne nous perd pas. Autrement dit, ces pulsions, elles se déploient toujours en fonction du cadre dans lequel l'individu évolue, de manière à se vivre le plus intensément possible. Ou, sur un autre plan, ce sera peut-être plus clair de le dire comme ça, une situation de souffrance, d'accord, la souffrance qui s'étrouve en nous, elle va chaque fois chercher par tous les moyens à se transmuer, se transformer en plaisir ou en joie. C'est ça, en fait, que désigne la volonté de puissance. C'est le mouvement, si vous voulez, ou le déploiement propre des pulsions, des affects, des sentiments, d'accord, qui font de nous les hommes, précisément, que nous sommes, d'accord ? Si vous voulez, l'idée c'est quoi ? C'est de dire, pour Nietzsche, en fait, l'homme, il n'est ni libre, ni maître de lui-même. On va dire ça comme ça. Il est en quelque sorte le produit, on va dire ça, de ces forces vitales qui s'affrontent en lui et qui le traversent, d'accord ? On croit, au quotidien, par exemple, faire des choix, on croit vouloir une chose ou une autre, mais c'est en fait chaque fois la volonté de puissance qui choisit et qui veut à travers nous. C'est ça l'idée. On est d'une certaine manière esclave de ces forces qui nous traversent, mais ces forces, elles ne nous perdent pas. Elles cherchent chaque fois à vivre le plus intensément, le plus joyeusement, on peut même dire ça comme ça, possible. Bon, et comme ces forces, justement, je vais un peu vite, mais bon, et comme ces forces sont multiples, qu'elles se nouent, qu'elles se dénouent sans cesse, c'est ça l'idée, on n'a pas une force qui nous traverse ça, on est vraiment, il y a plein de forces, plein d'instincts, plein de pulsions d'affect qui s'affrontent en nous, l'homme, il est justement donc sans cesse en devenir ou mieux, il est multiple, on va dire ça comme ça. Derrière l'avarence, si vous voulez, d'une personnalité unique, l'homme, il a en fait autant de visages possibles que de forces qui s'affrontent en lui et qui s'accomplissent à travers lui. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ici ? C'est simplement de dire l'homme, c'est pas une tête pensante, l'homme, c'est d'abord des affects qui s'affrontent, etc., et qui en situation vont se déployer d'une certaine façon. l'idée de Nietzsche, c'est qu'on a en nous toute une série de forces qui, encore une fois, qui s'affrontent et que ces forces, c'est autant de devenir possible, c'est autant de façons d'être possibles, de manières de penser possibles, etc. C'est ça l'idée. On n'est jamais, on peut avoir, on peut apparaître comme une personnalité, etc., mais au fond, on est toujours multiple, on est toujours beaucoup plus que ce qu'on croit être. Et à bien y regarder, en fait, on n'est jamais le même. On n'arrête pas de changer. Alors, ça se passe dans des cas qui font que les changements ne sont peut-être pas majeurs, peut-être pas marqués, etc. Mais on est tous beaucoup de choses. C'est vraiment la thèse. Le génie de Nietzsche, en fait, et ça permet peut-être d'y voir plus clair, c'est d'avoir, avant Freud lui-même, justement, substitué au « je pense » un « ça pense » à travers nous, ou plutôt un « ça » à l'égit. Alors, l'opposition, justement, j'y reviens, entre l'aristocratie romaine et le prêtre chrétien, elle doit être complice comme l'opposition, justement, entre deux modes de déploiement de ces forces, ou autrement dit, entre deux grandes tendances, si vous voulez, ou deux grandes façons, ou manières dont les forces se déploient. D'accord ? Alors, il reste à savoir en quoi, justement, elles s'opposent, ces deux figures. Spontanément, on aurait tendance à opposer le romain au chrétien, donc l'aristocrate au prêtre. On aurait tendance à faire de cette opposition, donc, aristocrate-prêtre, une opposition entre la force d'un côté, le romain, et la faiblesse, le prêtre, ou pire, entre les forts et les faibles. Et là, ça devient franchement puant. Le romain affirmerait, par exemple, les forces, les pulsions, les désirs qu'il traverse, et de ce fait, il parviendrait à les accroître. À l'inverse, le prêtre nierait, on va dire ça comme ça, les forces qu'il traverse, etc., ou à défaut d'un meilleur terme, il les refoulerait, et du coup, il les affaiblirait. En fait, pour une généalogie de la morale, tout ce que je viens de dire là, on essaie de penser absolument le contraire. Je cite Nietzsche, les prédicateurs de la morale, tous ceux qui s'obstinent à ne rien trouver de bon à la vie, mentent. En vérité, ils sont irrémédiablement sûrs de leur vie, ils en sont furieusement amoureux. On pourrait en effet penser, si vous voulez, que le prêtre, en dénigrant cette vie, en dénigrant ce monde, en en appelant à une autre vie, en disant, il y a quelque chose qui va venir après et qui est plus important, n'irait effectivement cette vie-ci et les forces de cette vie-ci et du coup, perdrait ces forces. Mais ce serait encore fonctionner en fait sur le seul plan de la conscience ou autrement dit à ne s'en tenir qu'aux seules apparences. Du point de vue de la volonté de puissance, la vie, je l'ai dit, elle cherche en fait par tous les moyens à se vivre. La souffrance, elle cherche chaque fois à se déployer en joie. D'accord ? Les forces, si vous voulez, elles cherchent toujours à se déployer. Bon. De sorte que les idéaux moraux, la détestation affichée de la vie par le prêtre sont en fait les moyens paradoxaux par lesquels sa vie ou ses forces continuent de s'affirmer. Mieux, ces inventions idéales m'y permettent dans une situation d'impuissance, une situation donc dans laquelle ses forces sont contraintes ou limitées par d'autres, de les renverser pour mieux jouir de ses forces proches. Pour le formuler, si vous voulez, de façon plus tranchante, qu'est-ce que je veux dire ici ? Que, d'une certaine manière, passer son temps à dénigrer, à critiquer, à déplorer la vie, c'est encore un moyen de la vivre et c'est encore un moyen en fin de compte d'y prendre malgré tout du plaisir. Nietzsche raille ainsi par exemple les stoïciens qui selon lui préfigurent le christianisme et il écrit « Au fond, les stoïciens ne se sentent pas suffisamment mal pour se trouver mal dans le genre stoïque ». C'est pourquoi l'auteur souligne et donc Nietzsche souligne en fait que l'extrême faiblesse apparente du traître n'est précisément qu'apparente. Elle cache en fait une volonté inouïe de vouloir continuer à vivre, un instinct de vivre resté intact quand bien même cet instinct de vivre pour se déployer doit emprunter les chemins tortueux de la négation apparente. Donc, l'aristocrate et le prêtre ne sont pas opposables du point de vue de l'intensité des forces qui les traversent. Elles sont égales. On a simplement deux façons de faire. Le romain, il affirme ce qu'il traverse, d'accord ? Le prêtre, il a besoin, si vous voulez, de les nier sur un certain plan pour pouvoir les vivre. Mais encore une fois, dire « Ah, cette vie-ci n'est pas belle et on attend la suivante », c'est un moyen de continuer à vivre cette vie-ci précisément. C'est la thèse de Nietzsche. Donc, il n'y a pas un fort, un faible. Les forces, elles sont égales d'un côté comme de l'autre, simplement, elles se déploient sur deux modes différents. Par contre, justement, ces deux modes ils impliquent des configurations relationnelles, un peu compliqué, mais on va dire des rapports de force ou des rapports humains, voilà, c'est plus simple, tout à fait différents. Le mode de déploiement romain, il est affirmatif, au sens où les forces s'affirment, comme dans ce que je viens de dire au moment, les forces, elles s'affirment pour elles-mêmes, sans contre-pied, sans contre-point, de façon naïve, ou ni, ou innocente. Si on accepte, de prendre ce dernier terme, donc innocente, non pas dans son sens chrétien, mais dans le sens, par exemple, de l'innocence de l'enfant, qui trouve autant de plaisir et qui s'émerveille aussi bien, en fait, de l'odeur d'une fleur que du spectacle d'une araignée dévorant sa foi. Bon. Ce mode affirmatif, souligne Nietzsche, il est en fait loin de chercher à écraser les autres forces. Il tend, au contraire, à les rechercher, à les dispenser et à les libérer tout autour de lui et en lui, fût-ce sur des modes comme celui que l'affronte, comme celui de l'affrontement, que la morale nous a appris à condamner. Alors, je vais prendre un autre exemple que celui de la guerre, qui est quand même pas, bon, personne n'a envie de s'y aller se battre, moi, peut-être, moi, tout le monde. Mais l'idée ici de cet affrontement dans lequel on éprouve ses forces, donc j'avais parlé du romain, qui éprouve d'autant plus sa force que l'ennemi en a aussi, mais c'est ce qu'on peut ressentir, par exemple, dans une discussion. Dans une discussion, on fera d'autant plus l'épreuve de sa puissance intellectuelle, qu'on ne pense pas comme l'autre, d'accord, mais qu'on reconnaît aussi à l'autre cette puissance-là. Vous voyez ? C'est l'idée que on ne pense pas de la même façon, mais en s'opposant, malgré tout, on partenaient, justement, à jouir tous deux en conversation de nos propres forces. L'idée c'est, on éprouve d'autant plus, je le dis autrement, la vitalité de sa pensée qu'on éprouve en même temps chez l'autre, dans sa différence, justement. Au fond, écrit Nietzsche, c'est ça, sa grande idée pour le mode affirmatif, c'est la véritable puissance, si vous voulez, de l'homme affirmatif, c'est qu'il présuppose, en fait, que les forces, elles sont présentes en tout homme, c'est-à-dire que tous sont en force, égaux à lui, quand bien même ces forces ne se manifestent pas d'une façon. C'est ce que Nietzsche fait, par exemple, quand il fait son analyse du prêtre. Il n'en fait pas quelqu'un qui lit la vie, quelqu'un qui serait mauvais, quelqu'un qui serait ceci, non, il dit c'est quelqu'un de fort, au contraire, c'est quelqu'un qui a réussi à inventer le moyen de pouvoir continuer à vivre. Bon, donc l'homme affirmatif, c'est celui qui présuppose en permanence la force chez les autres, s'il vous plaît. L'homme affirmatif, Nietzsche, il est également créatif, au sens où, précisément, il épouse le mouvement des forces qu'il traverse, et donc, il ne conserve rien, il ne cesse pas d'inventer, de créer. Il est, en fait, comme le danseur, dont le corps et les attitudes se transforment, bougent, en même temps que la musique. Ou comme l'enfant, par exemple, emporté par les forces que font naître en lui tout ce qu'il découvre. C'est ça l'idée. Et Nietzsche écrit « Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer ». En somme, le mode affirmatif, on va dire ça comme ça, il est profusion et richesse. Il favorise le devenir et le multiple plutôt que l'un, la diversité et la singularité plutôt que le même. Alors, le mode réactif, et j'arrive au bout, le mode réactif, il naît pour sa part, de nouveau, on pense à ce que je disais avant, donc il naît pour sa part chaque fois d'une situation d'impuissance. C'est-à-dire d'une situation dans laquelle les forces d'une personne sont dans l'impossibilité de se déployer parce qu'elles sont comme bloquées par d'autres. Mais alors que l'homme affirmatif qui connaît aussi l'impuissance, surnombe cette impuissance en affirmant ses forces pour elle-même, l'homme réactif, c'est celui qui n'y parvient pas, justement. pour déployer ses propres forces, pour se déployer, toutes ces forces doivent s'opposer précisément à d'autres forces. Elles doivent se développer à partir d'elles, mais contre elles. Alors que l'homme affirmatif est créateur de valeur, l'homme réactif, s'il voulait, il cherche plus simplement à les renverser. Il est producteur de contre-valeurs. Son action, rappelez-vous, est fondamentalement réaction. Le prêtre, c'est quoi ? C'est précisément l'homme qui va utiliser la réaction à son propre profit. Mais pour attiser la réaction, le ressentiment, la vengeance, la haine, le prêtre, il doit d'abord justifier l'impuissance. Il doit donner une raison à l'impuissance. Il doit encore une fois désigner un coupable, tout simplement, par exemple. Du coup, à la naïveté ou à l'innocence des aristocrates, innocence, encore une fois, c'est aussi bien l'odeur d'une fleur que le spectacle de l'araignée qui dévore sa poignée. À la naïveté ou à l'innocence des aristocrates s'oppose ainsi l'intelligence de l'homme réactif. Je cite Nietzsche, une telle race d'hommes du ressentiment finira nécessairement par devenir plus intelligente que n'importe quelle race noble. Et elle honorera l'intelligence dans une toute autre proportion, comme une condition d'existence de première importance, tandis que chez les hommes nobles, l'intelligence comporte une délicate saveur de luxe et de raffinement. Elle est justement loin d'être aussi essentielle pour eux que la parfaite sûreté fonctionnelle des instincts régulateurs inconscients. Alors c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Nietzsche critique évidemment nullement toute forme d'intelligence puisque celle-ci peut justement être l'un des moyens sinon le moyen privilégié de pouvoir encore plus goûter à la vie. Mais l'intelligence du prêtre elle est pas de cet ordre-là. L'idée c'est quoi ? C'est que le prêtre en fait il est fort d'une intelligence qui est fonctionnelle, l'intelligence du calcul. Il fabrique en fait ses moyens de renverser si vous voulez pour mieux dominer. Et ces moyens sont bien souvent les mêmes. Un idéal, une vérité, une raison qu'il doit alors poser comme extérieur à lui, comme supérieur à tous, non pas qu'elle le soit réellement, il y a pour Nietzsche en fait autant de perspectives sur le monde que d'un petit peuple, mais simplement parce que cela lui permet d'un côté de désigner un méchant, celui qui ne colle pas à l'idéal ou à la vérité ou à la raison mise en avant et de l'autre côté de définir un bon, celui qui colle à ses idéals qu'il pourra alors dresser contre le méchant. Le prêtre utilise en fait, si vous voulez, les idéaux moraux pour créer une configuration relationnelle spécifique, lui permettant prendre le pouvoir et cette configuration elle implique quoi ? D'un côté, l'ennemi et de l'autre, ce que Nietzsche appelle le troupeau. Alors premièrement, le prêtre il élige des ennemis, d'accord ? Ou plutôt, insiste Nietzsche, des monstres. C'est en fin de compte ce à quoi servent les idéaux moraux. Non pas aimés, non pas, plus radicalement, à ne pas faire la guerre, pas même à ne pas jouir de la guerre ou de ses victoires, mais sous couvert de grands idéaux comme le bien, la justice ou la raison, à faire de l'autre la caricature monstrueuse d'un mal pour mieux défaire de ses propres forces. Où les durs qui sont ? Nietzsche constate ainsi que le christianisme, fort de sa morale de l'amour des autres, de la bonté et du pardon, aura été plus que tout autre une religion du glaive et du châtiment et de la punition. Si l'univers des dieux païens, j'en ai pas parlé, mais l'idée c'est que les dieux païens, donc les romains, ils accueillaient les dieux par exemple des peuples vaincus, etc. dans le plan. Mais si l'univers des dieux païens tend chaque fois à s'accroître en souvent la dose d'autres dieux, les dieux uniques n'en supportent aucun autre et doivent partout imposer leur âme sans partage. C'est pourquoi Nietzsche annonce en fait déjà à propos des formes décadentes du christianisme en visant ici directement l'humanisme que c'est au nom d'une conception toute idéale de l'homme que de nouveaux prêtres asseoiront bientôt leur pouvoir et leur intérêt, qu'ils en enrouleront d'autres et qu'ils porteront la guerre aux quatre coins du monde d'autant plus facilement qu'ils prétendront lutter contre le mal. C'est au nom de la morale qu'on cessera un jour de faire le bien. Donc, ça, c'est pour l'ennemi. Deuxièmement, le prêtre forme un troupeau. Alors, d'abord dressé contre l'ennemi, le prêtre lui rappelle ensuite qu'à l'aune d'un idéal, il n'y a sur terre que de l'imperfection. Une fois que vous faites un idéal, vous le placez en dehors, etc., de fait, sur terre, il n'y a que de l'imperfection. Et c'est la force du prêtre. C'est qu'en regard de sa morale, il n'y a pas des hommes coupables ou innocents. On désigne d'abord un coupable, mais ensuite la culpabilité peut se retourner contre tous. Donc, il n'y a pas d'hommes coupables ou innocents, mais il n'y a en fait que des coupables en puissance. Le prêtre peut donc retourner la morale contre ceux-là même qu'elle entendait au départ valorisés. La morale implique donc, si vous voulez, une attitude spécifique. Il s'agit de donner des gages de bonne conduite, c'est ça l'idée, de se plier aux convenances, de montrer qu'on pense bien, sous peine de se voir ranger du mauvais côté. En un mot, il faut montrer pas de blanche. C'est pourquoi Nietzsche écrit dans l'idée savoir ici, la moralité n'est que l'instinct grégaire individuel. Donc l'idée, c'est ça, c'est que la morale, elle nous impose en permanence, si vous voulez, de devoir nous plier à certaines règles, etc. Bon, il faut montrer pas de blanche, c'est l'instinct grégaire individuel. Alors, on se tromperait cependant en pensant que l'homme du troupeau verrait ses forces vitales s'appauvrir, ou serait en quelque sorte condamné, astreint à la souffrance. L'instinct grégaire que c'est Nietzsche, ou l'instinct troupeau, comme leur sentiment, implique plutôt, encore une fois, une forme de jouissance spécifique. L'individu, donc l'homme du troupeau, l'individu jouit de voir dans le troupeau qu'il pense bien, c'est-à-dire pareil que les autres. Et, c'est tout aussi important, il jouit aussi du fait qu'il est bien, c'est-à-dire le même autre. Tel est au fond, en fait, le véritable reproche que Nietzsche adresse aux prêtres. Pour parvenir à leur fin, pour jouir, en fait, de leur propre force, ils doivent, je le cite, produire un animal grégaire, un être docile, maladif, médiocre, à savoir, lâche-t-il, l'européen d'aujourd'hui. Et pour cela, ils doivent détruire, je le cite encore, en chaque homme particulier, la croyance en ses vertus propres. Ils doivent faire disparaître ces grandes figures vertueuses dont l'Antiquité abondait, ces hommes populaires invusent leur perfection, qui se promenaient avec des allures de Torero. C'est en cela, à mon avis, que consiste la critique que Nietzsche adresse aux prêtres. Ils n'affaiblissent pas les forces vitales, pas même la joie ou le plaisir, en fait, mais ils suppriment, par contre, le multiple, la diversité, la singularité, au bénéfice de l'autre absolu et du monde. Alors, en conclusion, ça va aller plus vite, je souhaiterais revenir très sommairement sur la façon dont la volonté de puissance donne sens, en fait, à deux aspects qu'on peut retrouver dans l'œuvre de Nietzsche, à savoir l'un critique et l'autre d'avantage politique, même si le mot lui conviendrait pas des masses. Premièrement, c'est la volonté de puissance, c'est un concept radicalement critique. Poser, en fait, si vous voulez, que l'homme, sa conscience, ses pensées, ses actes sont le produit de forces inconscientes, suppose que ses pensées et ses actes ne sont en fait jamais vrais ou objectifs, mais qu'ils naissent au contraire d'une nuit, notamment affective, que l'on peut maintenant, pour une part, chercher à éclairer. La volonté de puissance, elle implique quoi, si vous voulez ? Elle implique chaque fois de ressaisir derrière la belle apparence de la morale, derrière la belle apparence des discours, des objets de toutes sortes, y compris, et surtout, en fait, ceux présentés comme objectifs ou rationnels, derrière les masques, les postures, les attitudes que prennent les personnes, pas précisément, les forces qui s'affrontent, les rapports de force qu'elles impliquent, les relations humaines qu'elles configurent. Ces calonnes de cette volonté, en fait, les choses apparaissent maintenant comme bien plus compliquées. Elles cachent, dissimulent, voire nient souvent leur raison. On peut dire, si vous voulez, voilà, on va dire ça comme ça, on peut dire certaines choses pour en fait, précisément, faire autre chose que ce qu'on dit. On peut affirmer certaines choses pour faire précisément l'inversé, ça l'idée de Nietzsche aussi. Il ne faut pas s'en tenir à ce qui est dit, il faut chaque fois essayer de recédir les forces et les rapports de force qu'impliquent ce qu'on dit. Donc, deuxièmement, la volonté de puissance, elle implique aussi, je l'avais dit au départ, la création de nouvelles valeurs. Ce que Nietzsche appelle, notamment dans certains ouvrages, la grande morale, grande morale au sens où elle fonctionnerait comme un nouveau cadre, un nouveau système d'accord de valeurs, mais qui cette fois s'ancrerait dans les forces affirmatives et favoriserait précisément le multiple, la diversité, la singularité. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Et c'est là-dessus que je vais conclure que c'est le grand morale, ce nouveau système, etc. Alors, il n'y a pas à trancher parce que Nietzsche, c'est des textes qui peuvent être lus de multiples façons, donc il y a plein d'interprétations possibles et ce qui fait la richesse d'un texte, c'est ça aussi, il n'y a pas qu'une lecture. J'en ai présenté une, on peut en faire une autre. Donc, il ne faut pas chercher à trancher, chercher à dire c'est ça qu'on doit faire à partir de Nietzsche, le système, puis penser celui-là, etc. Néanmoins, j'aimerais quand même apporter ma petite touche, simplement parce que beaucoup de penseurs ont insisté sur la façon notamment dont le nazisme a utilisé Nietzsche, comme bien d'autres d'ailleurs, il y a eu Goethe, il y a eu Kant, etc. pour se légitimer. Donc l'image qu'on a de Nietzsche, elle est malheureusement associée à ça. Et pourtant, le nazisme, il a pu se légitimer en utilisant les textes de Nietzsche, mais ça a été au prix alors de réécriture de ses œuvres, de suppression de certains passages, notamment les passages filosémiques, de ses critiques féroces, notamment du balou balou d'Ismarien, du nationalisme et de l'État, voire de publications de montées toutes pièces, comme par exemple le repas fictif de la volonté de puissance. Alors je n'ai pas traité directement du rapport de Nietzsche au judaïsme, mais j'espère avoir montré, même de biais, qu'il s'agit là d'un contresens, de la caricature monstrueuse, etc. A priori, Nietzsche, c'est pas ce qu'il a tendance à mettre en avant. Et il s'est d'ailleurs en fait opposé, sans aucune ambiguïté, aux antisémites et à leur parti. Il écrit ainsi, je cite nous deux faces simplement pour éterrir mon propos, il n'est vraiment pas en Allemagne de plus effronqué, plus stupide que ces antisémites, cette racaille ose avoir dans la bouche le nom de Zaratustra, dégoût, dégoût, dégoût. Ou encore, je mène une guerre imputoyable contre l'antisémitisme, il est l'une des aberrations les plus maladives de l'autocontemplation hébétée et fort peu justifiée du Reich allemand. Nietzsche l'écriva à sa mère, il mettait violemment à la porte, tout antisémite qui se présentait devant chez lui. Il a été plus loin que ça puisqu'il a proposé d'expulser les antisémites hors d'Allemagne afin que tous puissent précisément découvrir la culture juive qui, à qui on doit, je le cite, à l'homme le plus noble, le Christ, le sage le plus intègre, Spinoza, le livre le plus puissant ainsi qu'une supériorité intellectuelle sans précédent. Et ça, c'est dans Humain trop humain. Bon, dans le cas Wagner, et puis j'en arrête là, Nietzsche attaque, par exemple, de manière particulièrement violente, l'hypocrisie morale et l'antisémitisme de son ancien ami. Ceux-ci, l'hypocrisie morale et l'antisémitisme, étant désignés comme les instruments privilégiés de la manipulation des masses, témoignant à la fois de la décadence justement de son époque et de la bassesse de ses nouveaux maîtres. Que pourrait donc être une telle société ? Alors, encore une fois, il n'y a pas à trancher. Néanmoins, et je vais conclure par ces dernières citations, dans le chapitre de la nouvelle idole, dans Ainsi par l'État l'intestrat, Nietzsche écrit, je cite, on va voir aussi que sa conception du peuple, c'est parfois plus belle que ce qu'on a tendance à faire à partir de lui. Donc, je cite Nietzsche, « L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui rentre de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Ce sont des destructeurs, ceux qui tentent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un État. Ils suspendent au-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Partout où il y a encore du peuple, il ne comprend pas l'État et le déteste comme le mauvais œil. Maintenant encore, les grandes âmes trouveront devant eux l'existence libre. Il reste bien des endroits pour ceux qui sont solitaires ou ados, des endroits où souffle l'odeur des mers silencieuses. Une vie libre reste ouverte aux grandes âmes. En vérité, continue-t-il, celui qui possède peu est d'autant moins possédé. Bénie soit la petite pauvreté. Là où finit l'État, là seulement commence l'homme qui n'est pas superflu. Là commence le chant de la nécessité. La mélodie unique, la mélodie à nul autre pareil. Là où finit l'État, regardez donc mes frères, ne voyez-vous pas l'arc-en-ciel et le pont surhumain. On oublie en fait bien trop souvent, et je vous conclue là-dessus, que les textes de Nietzsche sont en fait d'abord nourris et nourrissent par ailleurs encore, entre autres courants, les courants anarchistes et libertaires dès la fin du XIXe siècle. Les critiques de l'État, de la traduction politique notamment du ressentiment dans les idéologies se construisant en désignant des ennemis objectifs, les critiques de la figure du prêtre, mais surtout maintenant positivement, sa conceptualisation de la force affirmative comme capacité à surmonter les oppositions et comme création de valeur, ont profondément marqué ses courants politiques, anarchisme et courants libertaires. Ceux-ci y trouvaient notamment en matière à penser une société d'égo fondée sur le libre-agère de chacun. Et je m'arrêterai ici et je vous remercie vraiment de votre attention et de ne pas avoir été trop long. Merci. Applaudissements ... 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